hey coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour continuer notre petite maquette donc on a fait tout ça voilà donc je vous montre le petit panier puisque on était resté dessus donc le petit panier avec les petites perles et le petit huile évidemment moi j'ai tout collé donc ça je suis pas embêté voilà hop on met sur bureau on va assembler le bureau après donc maintenant on en est à faire des petits coeurs comme ça donc il nous en faut 12 en rose 12 en violet moi je me suis avancé j'ai déjà fait les dix roses j'en ai gardé deux à faire avec vous on va les faire ensemble et après on assemblera le bureau et on fera la petite plante 1 après on verra voilà bon hop donc moi j'ai fait les roses après les violets je les ferai hors caméra parce que c'est la même chose donc je m'étais muni d'une raie pour faire les petites boules il vous va vous falloir des petites boules de quatre millimètres enfin à peu près on n'est pas on n'est pas non plus un demi millimètre c'est pas le problème il faut pas que ça soit trop gros donc vous prenez votre petite pochette je crois que c'est là où voilà on a plein de petits bâtons comme ça de couleur donc on a la rose et j'ai mis la violette elle est là on voit les violets je les ferai après parce que bon une fois qu'on a compris le truc et vos petits ustensiles moi je trouve ça super qui nous a mis les petits ustensiles avec donc on va sortir le petit couteau avec la boule au bout voilà on n'aura pas besoin de la boule tout de suite donc on fait une petite boule de 4 mm on appuie mais légèrement on vient faire une petite pointe comme pour le petit coeur voyez je sais pas si vous verrez bien les petites pointes ensuite une fois que la petite pointe elle est faite on va en taille et en deux au dessus de la pointe up on taille en deux ans ça nous donne on dirait une dent en fait tout simplement hop voyez et après on vient le le travailler en forme de boule en fait pour former un coeur tout simplement alors je suis en mai je vais refaire ma petite pointe parce que je l'ai un petit peu écrasé alors c'est tout pire je vous avoue mais franchement c'est trop marrant à faire moi j'adore mais c'est tout petit donc on en tient plus ou moins un petit coeur comme ça voilà et qu'on va venir mettre donc du coup dans sa petite coupe elle allez je refais un autre avec vous pour le plaisir donc une petite boule on type on bat déjà presque fait une petite pointe comme ça ensuite on le pose on le coupe en deux évidemment si ça tourne pas ça va après ça colle je pense que c'est de la pâte qui va durcir à l'air libre ce que pas comme la fimo qui se cuit à la pâte polymère pardon fimo c'est une marque et voilà on obtient un petit coeur je vous montre hop je le pose dans la gamelle donc ensuite pour les imposer vous allez dans votre pochette m et on a des petites coupelles comme ça en argent on dirait même des cage vis 1 et on va déposer nos douze petits coeurs à dedans oui colle les uns sur les autres et ça va nous donner ceci et donc ça ça va aller sur le bureau ma vie donc on reprend le bureau avec tous nos petits éléments qu'on a fabriqué up on retire tout alors pour le bureau on va prendre les tiroirs face à soi oui parce que ça on va le voir de l'extérieur donc face à soi voilà on va bien découper l'étiquette 6,5 donc on reprend notre feuille 6 et la 6,5 elle est là donc on la découpe et on se retrouve donc voilà on a découpé notre petite image on la met de côté et et sur le bureau on va avoir une petite plante comme ça voilà donc on va venir chercher dans notre pochette m ma pochette m j'ai pas sorti ma pochette m aller là dans la pochette m vous allez trouver le m6 alors on cherche dedans le m6 normalement c'est une boule blanche après si vous savez pas trop vous vous reportez au descriptif m6 donc c'est une perle ronde il y en a qu'une dedans je pense que c'est celle ci il nous la montre en blanc mais en fait elle est transparente dans le sachet il y en a qu'une donc ça doit être celle ci voyez celle ci elle est transparente donc ça va nous faire le vase pour faire la fleur il va nous falloir de l 15 et le l 11 on comprend sa pochette de l simplement alors le l alors on sort un peu tout parce que sinon ça va pas aller alors le l 15 alors c'est simple on dirait un petit pistil qu'on utilise dans les un des jeux reviens donc je suis désolé on a été coupé par un coup de téléphone de ma fille mais bon c'est pas grave donc on en était à faire le petit vase 1 donc on a été chercher la perle le pistil parce que moi j'appelle ça un peu un pistil avec des têtes et le petit branchage vert comme ceci on va en prendre un petit bout dessus allez c'est parti alors pas grand chose hein il faut vraiment un petit bout parce que je pense qu'on va en avoir besoin encore après donc on va pas prendre grand chose hop on va prendre vraiment un petit bout comme ceci par exemple voyez moi j'ai pris un petit bout de rien hop qui va venir se placer dans le vase donc moi ce que je fais pour que ça tienne ah bah oui moi moi il faut que ça tienne je vais venir mettre de la colle sur le pistil c'est normalement je mets du coup je mets je mets un truc de danse il n'a pas un peu de pâte fimo ou un peu de ceci un peu de cela mais bon là le vase est transparent donc on va peut-être éviter par contre ça va faire grand je trouve ce qu'on va faire on va le rentrer et puis après on va le couper par dessous voilà oui puisque moi quand ça fait grand ça va pas quoi hop donc l'appareil je vais mettre un peu de colle sur un petit mon petit branchage vert que je vais venir mettre dans le vase pareil hop je rentre dans le vase comme ça et voilà il m'échappe des mains et ça nous donne donc le petit vase qui va aller sur le bureau donc comme c'est un peu grand dessous ah ben on s'embête pas hop on coupe et voilà donc on va assembler le bureau alors on va alors je range mes petits branchages et tout ça je vous reprends donc voilà donc le bureau les tiroirs face à vous d'accord donc on va venir déjà coller la petite image qui nous dit de coller comme ceci sur le bord que ça dépasse un peu bon allez on va coller à la moitié assemblage du bureau ça c'est plutôt bien déjà je vois pas grand chose je suis en réverbération parce que alors il fait pas trop trop froid mais aujourd'hui il pleut des cordes ici vous voyez on colle la petite image rien de 1 on va venir coller le petit clavier sur l'image ah oui on fait on fait vraiment tout ensemble tout ensemble d'ailleurs ça m'a été demandé sur facebook aussi donc du coup j'ai vu qu'on avait des nouveaux amis donc bienvenue aux nouveaux amis j'espère que le contenu de la chaîne vous plaira merci aux anciens bad est toujours là bah oui donc on va coller maintenant l'écran de l'ordinateur bon je vous dis là c'est que les du collage je le fais avec vous par plaisir en fait devant le clavier comme ça voilà ensuite on va coller la petite calculatrice à côté de l'ordinateur voilà comme ça ensuite donc on a notre petit récipient rempli de savon bah oui qu'on va coller aussi un hop normalement c'est les violets sur le bureau mais moi je vais mettre les roses moi oui parce que les violets sont pas encore fait je les ferai après hors caméra donc je vais mettre les roses moi comme ça au bord c'est trop mignon j'adore alors mettez vous dans la tête qu'on va voir les petits coeurs vers l'extérieur 1 donc mettez les 1 devant vous le petit vase le tout petit vase on va venir le coller devant les savons donc moi je mets de la colle directement sur le bureau comme ça alors on choisit vraiment bien comment on veut le mettre en fait hein hop on le pose bon c'est un peu grand par contre la pluie hop on donne un coup moi je fais comme ça après chacun fait comme il veut et on va venir coller le petit panier avec les petites perles et le petit comment petit tulle sur le bord là du bureau il va dépasser un peu oui après si vous voulez pas le faire dépasser vous ne faites pas dépasser voilà hop et on a assemblé notre petit bureau regardez ce que ça donne c'est pas très chou ah j'adore on le met de côté voilà donc ensuite on a fait bon les petits coeurs voilà ensuite on va attaquer l'étagère l'étagère comme ceux ci alors je prépare mes plaques qu'il me faut et je vous retrouve donc voilà j'ai trouvé la planche des g donc ceci d'accord donc il nous dit sur la notice qu'il va nous falloir j'ai un alors j'ai un c'est celle du haut hop on a déjà pris g5 un dessus pour faire la le bureau hein donc on enlève bien nos petites plaques donc j'ai 5 non j'ai un pardon parce qu'après on a plus les chiffres hein dessus hein donc on va euh voilà on va procéder euh par euh bon parce que là il nous montre il nous montre toutes les pièces d'accord mais après euh voilà c'est compliqué si on les défait tous on sait plus les quels c'est donc pour commencer à monter le meuble il va nous falloir j'ai un d'accord et les deux g2 alors où est g2 attendez je regarde je trouve pas ah si les g2 c'est celle ci vous voyez donc on va les enlever sous la hop mais je crois qu'il va falloir qu'on colle euh du papier dessus euh et oui pour faire des jolies étagères hein donc en voilà une et en voilà deux hein je suis désolé mais ma fille m'a appris donc ça a coupé la vidéo je vais devoir faire un montage j'espère que ça va aller et alors déjà j'enlève ces deux là moi je donne un petit coup de gratte gratte parce qu'on a quand même les petits pics hein ça c'est voilà hop et voilà comme ceci ah bon déjà ça ça va pas on l'enlève aux ciseaux on force pas voilà comme ça et dessus on va coller des papiers alors c'est les papiers c'est la planche euh 5 alors attendez parce que là j'ai la 6 la 7 ah bah oui c'est pour ça de bien les garder c'est plutôt cool voilà donc on va prendre la feuille euh 5 ah oui hop faire des maquettes faut un peu de classe un peu de patience aussi alors il va falloir qu'on découpe euh pour le g2 la 5 4 alors 5 4 oui c'est ça vous voyez ça va être recto verso en fait donc on découpe les 4 là et on se retrouve attendez c'est ces 4 là et puis j'ai 1 c'est la 5 1 donc il n'y en a qu'une parce qu'elle va être collée au mur donc on verra que la partie de là donc voilà on découpe tout ça et on se retrouve 20 donc voilà une fois qu'on a découpé tous nos petits papiers on n'a plus qu'à les coller sur nos petites pièces en bois donc moi je vais le faire hors caméra comme ça on gagne un peu de temps sur la longueur de la vidéo à tout de suite donc voilà une fois qu'on a décollé découpé nos petits papiers on les a collés sur notre petite pièce en bois alors maintenant on va prendre le 1 G6 c'est la plus petite là parce que là pour le petit meuble je trouve que les explications bon elles sont claires mais pour ceux qui en ont déjà fait ça va mais sinon donc G6 allez on va sortir donc il va nous falloir G6 et les deux étagères qui sont là donc G4 et G3 allez on retire les petites étagères bah oui pareil on va faire ça va être le même la même punition on va venir décoller on va venir décoller n'importe quoi on va venir découper donc ça pour les étagères voilà et pour la petite plaque donc on découpe on colle et on se retrouve donc voilà j'ai collé tous mes papiers sur mes petites planchettes de bois sauf celle-ci ça c'est l'étagère et en dessous vous voyez on a des traits donc vous collez pas le papier sur les traits on va en avoir besoin après comme repère pour coller la planchette du fond donc on le colle bien au dessus donc c'est pour ça que celle-ci je reprends avec vous parce que moi au début je me suis dit tiens bizarre qu'il y ait ça parce que c'est recouvert de papier non 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 ça va en dessous hein donc en dessous bah évidemment on met pas de papier bah non parce qu'on le verra pas hop voilà donc on met tout bien en place bon celle-ci elle est euh ouais mais bon ils nous ont coupé le papier dans le mauvais sens en fait parce que là je vois que ça dépasse d'un côté et pas de l'autre et ils nous disent de garder ça en dessous pour nous faire un repère bon c'est bizarre bizarre ouais oui parce qu'apparemment donc il irait sur le repère mais c'est un peu ouais c'est ça bon de toute façon franchement moi j'en ai pas besoin hein je saurais vous mettre la petite planche donc si vous ça vous fait ça bah tant pis hein vous mettez le papier euh de l'autre côté puis c'est tout hein voilà donc on va l'assembler ce petit meuble donc on va prendre la G1 la plus grande celle qu'on a fait en premier pareil les papiers sont un peu plus grands que euh la base de bois bah voilà on vous donne un petit coup hein puis voilà c'est tout hein après euh bon ils sont pas au millimètre près donc euh bon c'est pas grave hein hop on enlève le petit excédent voilà comme ça donc on va prendre G1 la plus grande et on va prendre ces pièces là hein ça c'est pour euh fixer un bah euh pour mettre les étagères alors je regarde est-ce qu'elles vont dedans euh est-ce qu'elles se collent dedans ou dehors alors je pense que c'est à l'extérieur oui alors on va les coller sur le bord extérieur pas sur l'intérieur vous voyez à l'extérieur comme ça hop donc je vais mettre de la colle sur le côté de mon meuble hop j'attends toujours mon colis d'hier je suis pas contente d'aller voir de la société DPD parce que non pas contente donc on prend sa planche moi je la pose et on vient coller le côté dessus comme ça hein tout simplement hop on met bien droit voilà voilà oups ne te décolle pas ne te décolle pas bah oui il faut attendre quand même que ça prenne hein c'est comme tout hein hop voilà je vais coller aussi la deuxième donc on le met bien bord à bord etc vous voyez c'est collé ah là là j'avais un petit bout qui s'est pas collé correctement ça c'est pas grave hop donc je viens mettre de la colle de l'autre côté de l'autre côté je vais poser comme ça ça sera encore mieux oh non 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 oui c'est des fois hein en vidéo on n'a pas toujours enfin c'est pas qu'on a pas si parce que ça tourne le temps le temps tourne donc je vais la maintenir je vais mettre de la colle sur le rebord de la planche du fond hop je vais le reposer et je vais venir coller mon deuxième porte étagère sur le côté voilà comme ceci voyez je sais pas je peux pas trop le bouger donc ça nous donne ceci voyez à l'extérieur hein on fait ça comme ça donc je vérifie hop je le replace bien bah oui hein comme ceci ensuite on va prendre l'étagère donc la plus large là où normalement on avait le trait mais bon là pas bon je sais pas donc on va venir coller ça alors ils nous disent d'en coller qu'un moi j'ai collé les deux puisque euh bah ouais je trouve ça pareil en fait hein voilà ah peut-être que je vais être embêté pour euh ouais bon on en coller qu'un oui peut-être que je vais être embêté après pour euh donc on vient mettre de la colle sur le premier euh voilà sur ça là sur le premier hein le plus petit bon celui-là est pas collé donc euh hop donc je vais mettre de la colle dessus déjà hop comme ça c'est fait parce qu'elle va venir se coller comme ceci dedans et je vais venir mettre de la colle tout autour de mon enfin pas tout autour mais euh hop et sur la grande partie là voilà voilà et on va venir la poser dessus comme ceci on sait pas ils auraient pu nous mettre quelque chose de je comprends pas parce que elle est un petit peu plus haute ah oui elle dépasse un peu c'est normal donc voilà la première étagère on a collé on a collé voilà après euh essayer d'être droit hein parce que bon on nous montre pas forcément attendez si je remets le deuxième hein pour voir parce que faut que ça soit quand même euh après euh voilà donc ceci oui ça ira très bien voilà comme ceci et après ils nous montrent donc la petite planchette là celle-ci c'est la G6 elle va se mettre en dessous et normalement on avait le repère mais là on a pas du coup parce que le papier était pas dans le bon sens bon alors c'est un peu embêtant mais bon c'est pas très grave je vais me baser avec celle-ci qui vient en dessous la deuxième petite étagère euh elle vient comme ça et euh ouais elle vient comme ça hein bah oui elle vient comme ça hop elles sont pas très bien coupées c'est les pièces cette fois-ci mais bon et donc alors cette pièce là je dirais qu'elle est collée euh ouais 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 et elle va venir se coller dessus alors moi ce que je vais faire par pratique vu que on a pu le repère je vais coller ma deuxième étagère après vous faites comme vous voulez et moi euh je vais je vais venir la coller ça je vais pouvoir après coller ma planchette ça va peut-être être un peu plus embêtant mais euh voilà comme on a plus le repère parce qu'elles se sont gourées de côté pour le papier sinon ça dépassait c'est pas joli euh j'ai oublié de mettre de la colle là on met de la colle ici voilà donc je vais venir coller ma deuxième étagère après il faut savoir gérer aussi hein si on n'a pas vraiment euh voilà des fois ils sont pas d'aplomb quand même hein mais bon hop alors je vais la maintenir un petit peu parce qu'après celle-ci elle va venir se coller en dessous contre la deuxième étagère c'est ce que je veux dire mais bon pour ça alors il faut qu'on soit droit à moins que je puisse passer ouais je vais faire autrement moi vous voyez ça je vais la coller après mais je vais venir mettre ma deuxième sur le côté parce que sinon bah ça peut pas tenir en fait hein si on laisse comme ça ah ouais moi j'ai des voilà j'ai des choses euh je fais des fois des choses à ma façon parce que je trouve ça beaucoup plus pratique surtout hein donc on vient coller ça voilà comme ça comme ça la deuxième étagère elle va poser dessus vous voyez hop comme ça et après je vais pouvoir venir coller ma planche à l'intérieur sans que ça fasse trop de dégâts parce que là franchement je comprends pas euh je comprends pas pourquoi euh le papier n'a pas été collé correctement donc là faut que je fasse faut que je mets de la colle pour coller la deuxième hop voilà ah bah oui voilà hein c'est quand même un peu euh bon c'est simple c'est simple mais des fois euh il faut jouer un petit peu de 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 comment dire euh ben d'ingéniosité parce que des fois eh c'est vrai que c'est pas euh donc c'est petit peu de commencer dans ce qui on fait c'est pas un petit peu plus de de d'ingéniosité oh bien d'ingéniosité voilà c'est vraiment pas tip top en fait c'est pas fait c'est des miniatures donc c'est vrai que donc voyez elle nous donne ceci déjà c'est trop mignon et donc la plaque elle va au fond à l'intérieur est ce que je veux dire donc on va mettre la colle dessus pour sa colle sur la première étagère et le long de la deuxième étagère ça va être compliqué mais on va y arriver alors en haut avant que ça colle complètement parce que si ça rentre pas s'il faut qu'on force un peu pas que les autres côtés se décollent ça soit qu'on soit embêté à moi après chacun fait comme il veut voyez tu as du mal à rentrer du coup parce que ça doit être collé avant normalement un ah oui mais bon nous ont pas vraiment laissé choix parce que on va le régler maintenant qu'elle est rentrée n'a pas de souci ça va se faire tranquillement on prend notre temps surtout pour tout notre temps on a tout notre temps pour la vidéo pas trop alors je vais prendre un instant si bon moi j'ai un ciseau on va prendre le truc comme ça on va maintenir l'étagère du bas qui s'est pas bien collé d'ailleurs parce qu'elle est pas sèche voilà et on va venir coller pousser la plaque voilà comme ceci voilà comme ceci bon alors moi j'ai fait comme ça après à vous pouvez faire autrement un mois j'ai fait comme ça parce que voilà ils nous ont mangé le trait normalement le trait était pour placer voilà mais non là le papier n'était pas au bon endroit ça n'allait pas après on replace bien ça soit bien droit la petite étagère et voilà je sais pas pourquoi ils nous ont mis une plaque au fond bref et maintenant pour le terminer on va venir coller en façade la g7 à toute petite où on a mis le papier avec les tiroirs donc celle ci elle va en bas alors les tiroirs dans le bon sens parce que ouais comme ça en plus celle ci elle va à l'intérieur là c'est pareil il nous laisse apparent ça je sais pas c'est bizarre quand même allez on va mettre de la colle tout autour pas tout autour en haut et sur les côtés il ya puis après on s'arrêtera là parce que déjà voilà on est déjà à 30 minutes pour un petit meuble vous voyez le temps que ça prend un ceux qui veulent en faire voilà ça prend beaucoup de temps donc on vient bien maintenir d'autant que ça colle on met bien ou bien la fleur voilà comme ça voilà donc ça nous donne qui se décolle pas ceci et après pour le terminer on va venir mettre la petite étagère du dessus qui est là qui est là qui est là qui est là la g4 voilà et qui va venir se coller comme complètement voilà dessus simplement comme ça hop allez je le colle avec vous et après je vous laisse tranquille les amis hop voilà comme ceux ci donc bien bord à bord 1 vous avez l'habitude maintenant et voilà notre petit meuble étagère est terminé donc je vous reprends voilà je vous remonte parce que sinon moi voilà donc oui j'ai été mes cheveux donc c'est pour ça qu'ils sont un peu vétérin en haut donc voilà notre petit meuble qu'on va accrocher au mur un fatalement je regrette c'est qu'ils nous aillent laisser un les rebords là moi je me demande si je vais pas donner un petit coup quand même dessus parce que franchement ça me plaît pas après je vous dis c'est pas parce qu'on fait des maquettes on peut pas y mettre un petit coup de nous donc voilà notre petit meuble et dessus après on aura plein de choses à mettre un des petits sacs des petits savons des petites boules des petits carrés enfin on verra ça ensemble donc vous avez vu le rendu du bureau ça y est tout est bien sec voyez c'est chouette c'est beau bon les petites hierbiettes c'est vrai je les ai pas que les ont tendance à bouger je pense que je vais les coller voilà donc voilà pour la petite leçon maquette aujourd'hui enfin non le petit tuto j'espère qu'il vous aura plu en tout cas moi je suis ravi de vous les tourner n'oubliez pas de faire vos petits coeurs en fimo non plutôt de la pâte à modeler quelque chose comme ça parce que c'est pas de la polymère voilà je vous fais des gros gros bisous mes amis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout faites attention à vous bye bye